Pas de nouveau numéro d'aiguillage à proprement parler cette semaine, jour de l'an oblige, mais une rétrospective de l'année écoulée, histoire de vous permettre de prendre le temps de vous replonger dans les reportages que vous avez préféré en 2015. L'année avait commencé dans un jardin, celui de Bernard Desluards en Bourgogne, qui a construit chez lui un réseau évoquant les anciens tramways de la Côte d'Or. Et puis des jardins, nous en avons visité d'autres, et parfois de très grands, comme celui du PTVF, le petit train à vapeur de Forêt à Bruxelles, ou le parc Mini Europe, toujours dans la capitale belge. Au sud de Lyon, à Portes-les-Valences, nous nous sommes rendus au Train Train. Et dans le centre de la France, nous avons pu découvrir le circuit vapeur Denis Papin. Enfin dans le sud-est, nous nous sommes rendus au Grésivaudan Vapeur Club. En 2015, vous avez pu découvrir dans Aiguillages de très belles réalisations comme le fameux Viaduc de Caronte, le nouveau réseau du rassemblement du Model Club de la Croix. Celui du Rail Model Sat, basé près d'Avignon. La très grande maquette de l'Arvernes Ferroviaires Miniatures Club, sans doute l'un des plus grands réseaux modulaires à l'échelle HO, qu'il nous soit donné de voir en France, en exposition. Nous avons également rendu visite au CMFM, le centre de la mine et du chemin de fer à Ouagny, dans le nord de la France, qui pour le coup présente sur quatre étages des réseaux à différentes échelles. Un peu plus au nord encore, en Belgique, nous avons rendu visite à l'ALAF à Liège, l'association liégeoise des amateurs de chemin de fer, et au Club Patrimoine Ferroviaire et Tourisme à Saint-Guilin, près de Mons. Et de retour en France, nous nous sommes rendus en Bretagne pour visiter le Musée du Rail de Dinan et son grand réseau HO. Les amateurs de grandes échelles, le Zéro en particulier, n'ont pas été oubliés, avec la présentation du Musée privé de Jean-Claude, la gare d'Otrotte de Jean-Michel Marx, les réseaux des clubs de Conflans et de Chantilly réunis le temps d'une exposition à Montélimar, celui du Rail Miniature Canet, les réseaux privés de Jacques, un tour de pièces dans son salon, ou celui de Raymond Julien, s'étalant sur plusieurs dizaines de mètres carrés dans le sous-sol de sa maison. Evidemment, vous avez pu continuer à suivre l'avancée des travaux de construction de Mini World de Lyon. Visitez différentes expositions, comme celle de Souffelweiersheim en Alsace, au doux miniature à Val d'Aon, le Rama à Sedan, la fête de la vapeur de l'Esson Vapeur Club à Longjumeau, dans la région parisienne. Enfin, vous avez pu voyager à bord de quelques trains touristiques en Suisse et en France. Le train à vapeur du Val de Travers, dont un voyage spécial nous a emmenés au Musée du Blonnet-Chamby, sur les hauteurs du lac Léman, le chemin de fer de la vallée de Louche. Celui de la vallée bleue, à Montalieu-Version en Isère. Le train touristique du Cotentin, en Normandie. Et nous avons pu rendre visite en Bretagne, à l'association des chemins de fer des côtes du Nord, et à un tout nouveau venu, le chemin de fer de Bon Repos. Finalement, pas si simple de résumer un an de reportages sur Aiguillages, et pardon à ceux que je n'ai pas cités. Vous retrouverez toutes ces vidéos sur le site d'Aiguillages, qui a subi à la toute fin de l'année 2015 un lifting, et intègre de nouvelles fonctionnalités pour vous faciliter la visite. Vous pourrez découvrir cette nouvelle version en vous rendant à l'adresse www.aiguillages.eu. www.aiguillages.eu-tu- Squeoeil- operator ? www.faiguillages.eu, www.aiguillages.eu. www.aiguillages.eu .